Aujourd'hui on va parler de la gestion de température dans une serre. Dans une serre, on a le gros avantage c'est effectivement de pouvoir gagner du temps dans la saison, culture beaucoup plus précoce voire plus tardive. Il est très important de savoir gérer, de prendre en compte ces températures diurnes et températures nocturnes. Alors pourquoi cette petite parenthèse ? Une plante en température nocturne, ce qu'on oublie parfois c'est qu'elle va se mettre plus ou moins en veille, c'est la température descend très bas. Une température inférieure à 12 degrés, la plante pousse au ralenti voire certaines ne poussent pratiquement plus. Donc si je suis en température inférieure à 12 degrés, il faudra faire en sorte que la serre soit fermée pendant la nuit pour garder le plus longtemps possible la température qui a été emmagasinée pendant la journée. Température dans la journée, il faut aussi savoir la gérer. Alors la gérer comment ? C'est à dire qu'une plante qui est dans une serre à 12-15 degrés le matin, ce qu'on ne se rend pas forcément compte sous un tunnel plastique, sous une serre en verre, en polycarbonate, peu importe, la température monte très très vite et on peut voir parfois le mercure grimper à vue d'oeil. On sait qu'une plante jusqu'à 35 degrés vit sans souci, elle supporte très bien la chaleur. Là je parle des plantes, des plantes cultivées sous nos climats, toute région française. Si on va effectivement en Afrique, on a des plantes qui supportent des températures plus importantes, elles se sont adaptées à température. Ce qui n'est pas forcément le cas pour nos plantes tomates ou autres. Donc il faut gérer cette température dans la journée. Comment la gérer ? Parce qu'il ne faut pas que ça monte au-dessus de 35-37 degrés. 40 degrés, là on est déjà en seuil d'alerte et au-delà, la plante se met en veille. Elle se met en sécurité, elle ferme, elle se ferme totalement pour ne pas trop transpirer parce qu'elle va vider ses tissus de l'eau. Il suffit d'arroser en dessous. Sauf que si j'arrose, si j'ai un sol qui est bien humide, la pompe ne va pas suffisamment fonctionner. La feuille va évaporer plus vite que les racines vont pouvoir alimenter. Ce système capillaire ne va pas suffire. Alors comment faire ? La plante n'est pas si idiote que ça, elle va assurer sa survie et elle se ferme. Elle se ferme, elle va arrêter de transpirer. Si elle arrête de transpirer, elle arrête de croître, elle arrête de pousser, elle arrête de faire des feuilles, des fruits, des fleurs. Donc on voit qu'il faut, à un moment, gérer ce système-là. Comment gérer cette température ? Si vous avez une serre à proximité de la maison, vous pouvez aller voir de temps en temps. Et puis parfois, au bout d'un moment, c'est aussi ces pifomètres qui fonctionnent. Il commence à faire chaud, il y a un gros rayon de soleil, ça va faire chaud sous la serre. Donc on va avoir le réflexe d'aller ouvrir. Il faut savoir qu'il existe plusieurs systèmes pour contrôler cette température. Il y a des thermomètres, mais il faut venir voir sur place. Il y a aussi des sondes. Ça, vous en trouvez un peu partout dans les commerces, chez les séristes et les jardineries. Vous avez des sondes. Et là, vous avez cette sonde qui est à l'intérieur de la serre, qui va me communiquer la température à l'intérieur de la maison un peu plus loin. L'avantage, si j'ai un oubli ce matin de venir ouvrir la serre, il ferait déjà 50 degrés ce matin. Non, à l'autre bout de cette sonde, il y a un appareil qui m'indique la température et que l'on peut programmer pour biper à partir de 35 ou 35 degrés. Ce qui s'est fait tout à l'heure, avant que j'ai eu le temps de bouger, c'était déjà à 35 degrés. J'ai eu l'alerte dans la salle, dans la maison. Et là, je viens vite ouvrir la serre si ce n'est pas déjà fait. Ouvrir la serre, ça veut dire que votre serre, si vous la concevez, faites attention à prévoir des ouvertures, suffisamment d'ouvertures en fonction de la surface. Lorsque vous avez des tunnels qui sont très longs et étroits, vous allez ouvrir à un bout, ouvrir à l'autre, mais au milieu, la ventilation se fait très mal. Donc attention, pensez à ça. Généralement, les serres du commerce sont un peu prévues comme ça. Celles que l'on fabrique, parfois ce sont des oublis qui peuvent coûter cher. Donc on prévoit des ouvertures dans les bouts et si possible, on prévoit des ouvertures sur les côtés. Dans cette serre, vous allez pouvoir le voir, ce type de serre, ouvrir simplement, elle s'ouvre sur un pignon. Et ensuite, en fonction de la ventilation nécessaire, on va ouvrir d'un côté, voire le deuxième côté. Alors un côté ou l'autre, si on n'ouvre qu'un côté, petite sécurité, vous regardez d'où vient le vent. Très important. Et vous n'ouvrez pas du côté du vent. Ça, vous saurez pourquoi. Si vous ouvrez du côté du vent, ça va faire une jolie voile et votre serre va partir chez le voisin. Donc on ouvre toujours l'opposé du vent. Dans un premier temps, si ça ne suffit pas, on ouvre le deuxième côté. Et même s'il y a du vent, là, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Et là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de dégâts à prévoir sur la serre. Alors l'extrême. On peut avoir des cas extrêmes lorsqu'il fait très chaud. Dans certaines régions plus au sud, ce qui est régulièrement le cas, lorsqu'il fait très chaud, la ventilation de la serre, parfois, ne suffit pas. Et en dernier recours, l'évaporation au niveau du sol va nous aider à rafraîchir cette température. Et là, c'est tout simplement en arrosage au sol. Là, si on est vraiment en catastrophe, on perd un peu d'eau, mais on conserve quand même la vie de nos plantes. On fait un arrosage copié au sol, surtout si vous avez du paillage avec l'effet éponge. On va bien tremper le paillage. On va évaporer. Et puis, comme on le sait, l'évaporation se fait parce qu'on prend une partie de la température ambiante et on va baisser cette température de 4-5 degrés. On va limiter la casse.